Ici, globalement, on se voit à peu près 4000 clients tous les jours, ce qui génère beaucoup de trafic sur notre parking. Et on a 400 à 500 personnes qui viennent retirer de la marchandise ou retrait des marchandises. Le retrait existait déjà, c'est quelque chose qui fonctionnait chez nous. On avait besoin d'améliorer la méthodologie, de structurer un peu mieux notre retrait. Et en fait, la période Covid nous a permis d'aller beaucoup plus vite, d'accélérer, parce qu'on a été contraints, puisque tous les retraits se sont faits sur rendez-vous obligatoirement. Et on a pris la décision de maintenir ces rendez-vous à 100%. Toutes les commandes aujourd'hui placées dans le magasin. Dès l'instant où la marchandise est disponible, vous recevez un SMS. Vous avez directement un lien qui vous permet de prendre rendez-vous. A la fois, c'est intéressant pour nous, puisque ça nous permet de lisser un peu le trafic, le retrait des marchandises sur toute la journée. Mais ce qui est très intéressant pour le client, et c'est encore un point qu'on cherche à améliorer, c'est le gain, l'amélioration de son parcours d'achat. Puisqu'en rendez-vous, on a déjà préparé sa marchandise. On lui attribue une place. Et puis, dès l'instant où c'est réglé, le logisticien lui remet la marchandise de sa voiture. La marchandise a été préparée en anticipation. Moi, j'avais déjà travaillé avec Webel sur d'autres problématiques. Et je me suis tourné vers eux, parce que je sais qu'en termes d'innovation, on est plutôt servi rapidement. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir trouver une solution, en dehors des outils Leroy Merlin, dans un premier temps, et puis voir si on peut les connecter ensuite rapidement, pourquoi pas les déployer. Le vœu de Leroy Merlin était vraiment de pouvoir maîtriser, en fait, et gérer tout l'aspect de ce drive-là, de l'entrée jusqu'à la sortie. Dès que la personne a donné son bon de commande, ça part directement au service de livraison, qui sait qu'à tel quai, par exemple au quai numéro 3, vous avez la commande numéro 26-24, et cette commande-là, elle est en préparation. À l'entrée, c'est en fait via une tablette, où ils n'ont plus qu'à cliquer sur le quai choisi et rentrer le numéro de commande. Une fois que c'est rentré, c'est affiché sur un grand écran à l'intérieur du magasin, et le service de facturation a également, en fait, l'état dans lequel est le client, c'est-à-dire, est-ce qu'il est en facturation, est-ce qu'il est à facturer, etc. C'est une expérimentation qui est pour l'instant niçoise, mais qui a, comme veut, de finir au niveau national, mais même international, puisque c'est une première, en fait, chez le roi merlin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501